bonjour à tous cette semaine enfin vous l'avez le tome 21 de daemonslayer bientôt la fin des aventures de tanjiro et c'est un tome et bien qui est assez sanglant je ne peux pas vous spoiler mais en tout cas le méchant muzan sera fera partie de la prochaine couverture du tome daemonslayer que j'ai déjà vu peut-être que vous aussi très belle couverture mais en attendant vous avez droit à celle-ci avec la sortie en même temps d'un fanbook officiel vous voyez un petit tome 1 et en fait il y en aura trois en tout donc voilà le premier fanbook officiel avec et bien des anecdotes inédites des dessins des croquis les premiers chapitres qui ont servi à l'histoire que vous connaissez tous et puis nous avons également le coffret qui réunit donc les deux tomes donc le 21 et le fanbook magnifique coffret voilà que vous pourrez également vous procurer ça se bouscule également en fin de semaine avec la sortie vendredi d'une nouveauté qui s'appelle akabana donc un plus grand format un peu comme la black édition de des notes et donc écrit par la mangaka non non je ne sais pas comment ça se prononce et en fait c'est une série qui se terminera en trois tomes et en fait il s'agit de l'histoire du meurtre d'une jeune fille est en fait sa meilleure amie va se dénoncer à la police et en fait il s'avère que et bien des mystères se cachent sur cette histoire et donc peut-être que ce n'est pas ce n'est pas elle finalement nous avons également le tome 11 de perelliou donc sur la seconde guerre mondiale je sais pas si vous rappelez cette histoire où les dessins sont un peu naïfs et en fait ça fait ça ne fait qu'accentuer la violence de cette histoire et donc en fait là dans ce tome 11 l'arrière petit fils d'un des soldats japonais va se rappeler d'histoire et donc il va essayer de partager cela avec nous et notamment des souvenirs de son grand père et puis nous avons aussi le tome 3 de lucia donc une guerre une combattante en fait l'histoire se passe dans les pays de l'est et donc là elle va être à krachovie pour essayer de sauver ses amis qui sont au bord de la crucifixion nous avons aussi le tome 16 de radian par tony valente du coup qui sort également et pour terminer nous avons le tome 3 de togen anki donc la légende du sang maudit shonen entre adjinn et l'exercice que je vous conseille de lire nous venons de parler des mangas que vous allez lire et pour ceux que vous avez déjà vu les meilleures reprises en cash ou en échange c'est ici à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo